Pour ceux qui ne se sont pas habitués à ce genre de session, dans le cadre du doctorat en administration de l'ESGUCAM, on organise depuis 3-4 ans des conférences de type les ficelles du métier qui visent à nous interroger sur les méthodologies, la carrière académique en sciences de gestion, et puis Intersection qui sont des conférences interdisciplinaires qui visent à nous sortir un peu de nos silos pour nous interroger sur des enjeux qui devraient tous nous rejoindre. Avec la Covid, ça a migré sur Zoom, et puis aussi à l'occasion de la semaine qu'on avait organisée avec Jean-Luc en octobre à chercher sa voie. qui avait aussi l'occasion finalement d'élargir les personnes intéressées, puisqu'en fait depuis, il y a pas mal de gens de la francophonie ou des pays d'expression françaises qui s'intéressent à toutes ces petites conférences, donc ils nous rejoignent régulièrement, puis c'est vraiment le fun d'avoir tout ce petit monde-là. Voilà, aujourd'hui du coup, super heureux d'accueillir l'ami Jean-Luc. qui va nous proposer une réflexion sur l'écriture, enjeux qu'on a tous à la fois par rapport aux contraintes de publication parfois, qui est un premier volet là, comment on écrit par rapport aux structures de légitimité ou de domination des publications, mais aussi comment on rend compte de manière honnête du terrain, parce que parfois l'écriture permet pas d'exprimer la violence du réel, le vivant quoi en fait, donc je pense que tout ça c'est intéressant, parce que l'écriture fait partie de ça là, donc voilà, donc Hébé, très content d'accueillir Jean-Luc, et puis rapidement Jean-Luc, je te cède la parole, et merci à toi d'être là. Alors quel honneur, j'essaie de partager, vous me direz si ça marche, juste un oui, c'est parfait, d'abord merci Olivier, quel honneur, voilà, c'est super, je vois l'audience extraordinaire, et voilà, je sais que c'est un travail essentiel que tu fais là au niveau du doctorat, et c'est formidable tu vois, qu'on puisse l'ouvrir de cette manière, extraordinaire, et les ficelles du métier, ça me parle beaucoup, et c'est peut-être de ça, donc on va parler, moi j'ai vu, c'est une conférence un peu tentative, sans sangler les tentatives, j'essaie de rassembler des choses, ça me tient à cœur, je trouve ça hyper important, écriture, performance, on va revenir sur les termes, et j'ai voulu mettre en sous-titre un peu cherché devant des visages, parce qu'en fait, c'est un peu une manière de dire la même chose. Je sais que le temps va être très court, je vois que je commence à 16h09, je vais tout de suite rentrer dans le sujet, et déjà le mot écriture, performance, alors, c'est un terme qui risque de bouger, le mot performance, on peut plus facilement le porter, maintenant, il y a un article de l'Instead dans Organization Studies, l'article dans Organization Studies, ça permet en général de donner plus de légitimité, il appelle ça des critically affective performance textes, donc on a le mot performance, on a le mot affect, on a le mot critique, et on a le mot texte, je crois que là, il a concaténé les choses importantes, bon, l'écriture performance, ça s'est retrouvé quelques fois, mais l'idée, en tout cas, c'est que l'écriture fait partie de la recherche, c'est une recherche, l'écriture, et là, ici, en fait, ce qu'on va chercher, c'est essayer de maintenir vif une sorte de puissance d'affecter, le fait d'avoir été affecté, le fait d'une rencontre avec des visages, le fait d'une expérience, essayer de maintenir vif, essayer de le transmettre, avec une certaine fidélité, c'est là où il va y avoir le côté peut-être le plus délicat, on va garder une idée de scientificité, ce n'est pas la scientificité du tout, une certaine fidélité, on veut le transmettre, et pour ça, on va chercher un mode d'adresse, des effets de présence, des effets de réel, des effets à l'intérieur du texte, où il va y avoir des choses qui sont reliées au corps, qui sont reliées aux affects, qui sont liées à la chaleur, qui sont liées à la présence, donc on va essayer de convoyer le tout de l'expérience, c'est ça un petit peu le but, de convoyer le tout de l'expérience, pas simplement de le traduire, de le bloquer en concept, etc., et avec ça, de garder aussi tout ce qui est les interférences, tout ce qui est l'ambiance, tout ce qui sont les sensations, tout ce qui sont les croisements, tout ce qui est les résonances que l'on a senties à son moment-là. Tout de suite, on est en dehors des standards académiques, il faut le savoir, ça passe à beaucoup plus de fois, à beaucoup plus d'endroits que ce qu'on craint, mais on est effectivement ailleurs. Alors, ça peut être utilisé partiellement, tout le texte peut ne pas être sous forme de performance, même si je vais essayer de montrer que la recherche est performance. En tout cas, il y a un plaisir de lire, un plaisir d'écrire, mais voilà, l'idée, c'est qu'ici, ce n'est pas du style quand on veut parler. Il y a des enjeux très forts, c'est un autre sens de la recherche, je crois que ça c'est élevé. Et un sens, il y a des enjeux éthiques et politiques fondamentaux qui sont liés à ça, et c'est plutôt là-dessus que je voudrais tenter des idées. Je vais essayer de garder du temps pour qu'on ait un peu d'espace de discussion. Alors, ceux qui ont assisté à voix et voix vont peut-être retrouver quelques petites choses, mais globalement, et voilà, et donc, je suis très content que Nicolas Bencher qui soit là, justement, parce que quelque part, il y a quelque chose dans cette écriture qui est l'opposé de la prise de distance. On dit toujours distance, 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 c'est ça que fait le chercheur. Non, au contraire, là ici, ce n'est pas de la présence, c'est de la communication. C'est de l'écriture qui essaie de mettre en communication. Ce serait ça que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui. Donc, une communication avec l'expérience, avec les visages, avec l'autre, on verra, c'est plutôt l'autre en tant qu'étranger, en tant que souvent comme le non-majoritaire, quand on va voir ça, et communication avec aussi le lecteur, mais que ça communique, et que ça communique à travers nous, on pourra reprendre Simondon à la fin. Ce n'est pas nous qui créons cette communication. On est l'occasion, ça traverse. C'est ça qu'on va essayer de réfléchir. Donc, je vous propose simplement de revenir un tout petit peu sur une tradition, quand même, parce que je ne suis pas le seul, loin de là. Au contraire, il y a une longue tradition intéressante, riche, avec des débats extraordinaires sur l'écrire et la recherche autrement. Et je propose d'insister surtout sur certains enjeux éthiques et politiques, de qu'est-ce que ça veut dire de tout ça. Et je ne sais pas si j'aurai le temps un petit peu, j'ai déjà commencé à dire, de terminer sur la recherche comme, ou cette écriture comme mode de communication, ou comme être mise en communication. Et alors, ça semble une évidence, ça semble presque une tautologie, alors qu'au contraire, l'écriture de recherche ou la position de recherche coupe, isole, isole pour garder toute la place aux chercheurs. Et c'est ça que je trouve dommage, la recherche d'une autre chose que ça. Alors, ce monsieur, pourquoi je commence par lui ? Il s'appelle Alfonso Linguis. Je commence par lui parce que c'était une chance de l'avoir rencontré, de l'avoir rencontré plusieurs fois, et de l'avoir rencontré justement dans des communications. Vous savez, dans des colloques, on appelle ça des communications. Et quand il nous présente, alors là, ces derniers temps, ce n'est pas une tout derrière photo, un dernier temps, il faut l'imaginer encore un peu plus âgé, encore un peu plus fragile. Mais imaginons, on est au milieu d'une conférence académique, d'un seul coup, on est plongé dans le noir. Vous entendez, par exemple, une musique de barre extrêmement puissante pendant 4-5 minutes qui nous met en condition. Et puis, vous allez sentir la voix frêle de cet homme qui va monter au-dessus de la musique, et parler avec une passion. Nous sommes bombardés d'images. Nous sommes la musique qui essaie de nous prendre, nous emmener quelque chose. Il va nous témoigner, il va nous raconter des choses qui lui sont arrivées. Et petit à petit, il y a quelque chose qui bouge par ce qu'il nous a dit. Et comment dire ? Donc, lui, il va nous faire une performance au sens vraiment artistique. La présentation va être une performance. Mais si on s'arrête au texte, l'écriture elle-même est performance. Et je commence par là parce que, justement, je crois qu'il y a la possibilité dans l'écriture de retrouver ce bombardement d'images, de sons, de couleurs, d'impressions. C'est quelque chose qui va essayer et va revenir sur les performances de l'IS, qui va faire bouger, qui va nous déconstruire et nous faire aller ailleurs, nous faire envisager un autre que ce que l'on a l'habitude d'envisager. Et là, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura peut-être quelques redites. Je vais reprendre, par exemple, dans une dernière conférence qu'il a faite, dans laquelle j'ai assisté, où après, justement, nous avoir raconté des histoires saisissantes, avec des cris d'animaux, avec des images hyperfortes, etc. À un moment, une sorte de coupure. La musique s'arrête, le son s'arrête. Et il nous raconte de la manière la plus simple possible. Alors, il est toujours en train de lire, on est toujours dans le noir, mais il nous raconte de la manière la plus simple possible cette expérience. Il dit, voilà, j'étais à une conférence de la médecine humaniste américaine. Et d'un seul coup, il y a une femme sur le plateau. Et je ne vais pas répéter tout le texte, mais il nous dit, voilà, elle avait porté l'uniforme, l'hospital gown, elle l'enlève. D'ailleurs, on en a un autre qui est plutôt décoré par quelque chose, et elle commence à danser. Et puis, OK, sans expliquer, I got the first of my scars and lost my hair. I lost my left wrist. The right one went as well. My ovaries are next on the list. This is how I forgot to be a woman. La personne ne montre sa poitrine plate, sans sein, et commence à dire, c'est comme ça que j'ai oublié ce que c'est que d'être une femme. Puis elle commence, elle se met à danser, elle commence à danser, puis petit à petit, elle commence à nous dire, mais, et qui suis-je ? Mon corps n'est plus celui d'une femme. Je suis plus une femme. OK, je n'ai jamais même imaginé faire une reconstruction mammaire. Puis elle va après discuter avec Lingui, ça va se dire, mais voilà. Et en fait, je trouve mes cicatrices belles. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte ? Il est simplement magnifique, si vous l'avez dû prendre le temps de le lire. Dans toute simplicité, il nous place au contact de l'expérience, de cette femme qui nous dit, et il n'y a pas besoin d'ajouter, parce que d'un seul coup, là, il va après, il va encore la musique, il y a une sorte de temps. La conférence est finie, ça travaille. Ça travaille en nous. Et petit à petit, il y a des idées qui viennent, et il y a plein de choses qui vont se passer dans notre tête, qui vont être provoquées par ce texte, et sans qu'ils nous disent, voilà ce qu'il faut réfléchir, voilà ce qu'il faut penser. Au contraire, il va nous avoir transmis une sorte de mouvement. Et je trouve, voilà, ça me semble être un exemple de texte performance, c'est-à-dire quelque chose qui fait bouger, qui performe, qui agit. Et vous avez vu qu'il écrit de la manière la plus simple possible. Il dit « je », mais c'est « elle ». Il ne fait simplement que d'écrire l'expérience. Alors, ce petit transparent-là, je vais le faire le plus rapidement possible, parce que ce n'est pas le but de la présentation. Mais je voulais absolument dire, attention, il y a des recherches là-dessus, enfin des recherches, des tas de textes, il faudrait monter beaucoup plus loin, on pense à Barthes et tout ça, qui ont marqué, j'en ai monté cinq moments, cinq groupes qui ont été très importants, mais encore une fois, c'est loin d'être exhaustif. C'est ma reconstruction ici. Mais je veux, voilà, citer peut-être le post-structuralisme, avec Foucault, des mots et des choses, Deleuze, différences et répétitions, Rancière, tout ça, qui tous s'attaquent à l'idée de la représentation, que la pensée doit être une pensée de la représentation. M'entend Foucault, il dit, c'est juste à un moment de la période, Deleuze, il dit, mais si vous êtes dans la représentation, il n'y a pas de différence. On ne peut pas être, il n'y a pas de vraie différence, de pure différence, etc. Rancière, il nous dit, mais la représentation, c'est du passé. Maintenant, voilà, l'art, il n'est plus dans la représentation. Il serait temps que la recherche, on ne soit plus dans la représentation. Il y a d'autres manières, on peut revenir à tout ça. Sur tout ça. Et puis alors, le temps fort, à l'intérieur des sciences sociales, qui était plutôt au niveau de l'anthropologie, ça a été ce moment qui s'appelle parfois la crise de la représentation, où il reprenait un peu les idées, en particulier des readers, qui dit, finalement, la représentation, on dit que là, on est à l'extérieur. C'est nous qui créons la culture. Et on la crée selon nos normes. Et pourquoi ? Parce que c'est notre intérêt à nous. Et c'est notre intérêt de carrière, c'est notre intérêt culturel, etc. Et on commence à se poser énormément de questions sur la façon dont on va prétendre parler au nom de l'autre. Et d'un seul coup, waouh, comment écrire ? C'était ça la question qui arrive. Comment écrire ? Alors, simplement, là, j'ai voulu citer en bas l'auto-ethnographie qui se posait la question, c'était le composé, l'ethnographie, le premier, Boschner et Hedis, qui nous dit, cherchons d'autres modes d'écriture, ou la performance ethnographie. Là, vous avez Denzine et tout ça, une belle équipe qui essaie de penser, justement, faire des performances pour comprendre le monde, etc. Il y a le groupe, là, j'ai mis en rouge d'abord un peu le tournant vers les affects, on y reviendra si vous voulez, Thrift, les théories non représentatives, et puis peut-être aussi un mouvement encore plus influent, et qui n'a pas fini, je crois, de nous influencer, ce bleu-violet qui serait plutôt le courant féministe ou intersectionnel. Vous avez Heather Hopfolle qui explique vraiment que la façon d'écrire la science, elle est virile, c'est une érection, elle est patriarcale, c'est le papa qui sait tout, qui commande, qui ordonne tout, qui nous explique comment est le monde, et il faut suivre ce que dit le papa. Poulon et Ross, qui appellent à des écritures féminines, et qui vont, justement, à une écriture du caire, et une écriture qui vont... Voilà, à une multiplicité d'écriture féminine qui essaient d'éviter ce côté patriarcal, et qui... Erickson et Costera qui viennent de sortir un alter-ethnographie, donc une ethnographie qui départent, qui partent de l'autre. Voilà. Donc, c'est simplement pour dire, je ne vais pas reprendre cette tradition, je ne vais pas dire je m'inspire de tout ça, et il y a derrière, ou avant, plutôt, devant, des tas de réflexions qui sont très pauvres. Voilà. Et donc, pour finir, Lise va sursauter, je lui ai volé son... sa photo, on y reviendra, je le dis tout de suite, que c'est sa photo, la photo de son traîne. C'est un plaisir, prof. On va revenir sur la place des visages. Donc, l'idée de performativité, en tout cas, c'est d'avoir un effet. Je ne vais pas reprendre aussi l'idée de performativité dans tous les domaines. Et donc, le texte va essayer de conserver la présence et l'expérience. Et l'effet, avoir un effet, c'est de provoquer un travail chez celui qui y assiste, que ce soit le lecteur, l'auditeur, etc. Et un travail, le mot qui m'est venu en écrivant, c'est quelque chose qui va nous déconstruire. C'est-à-dire, on croyait savoir. J'étais sûr. Je suis dans ma pensée. Et en général, c'est ma pensée, c'est plutôt le majoritaire. C'est plutôt, je suis à ma place, etc. Et c'est simplement, le texte, il va forcer à repenser. Il ne va pas dire ce qu'il faut penser. Il va forcer, il va nous amener à ensemble essayer de repenser. On verra tous les enjeux qui sont derrière. Et le mot performativité, alors je vais essayer d'être très bref là-dessus, parce que je vois que le temps passe déjà. le mot performance est très fort. Et c'est vrai qu'on oublie parfois de véritablement, je crois, être à l'écoute des performance studies. À la fois, j'adore et je trouve les réflexions passionnantes. Donc là, je vais prendre simplement trois auteurs qui viennent des performance studies, peut-être pour essayer de faire sentir quels sont les enjeux de la performance. dans la performance, il y a trois manières de la voir. Je crois que les trois manières sont toujours là. Vous allez voir, c'est toujours trois. Dans la performance, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours Terner. Je crois que c'est ce qu'il a d'une espèce de mouvement de liberté. Elle dit, la performance, il y a à la fois quelque chose qui tient de la mimesis, donc de l'imitation. C'est là qu'il y a peut-être encore un petit peu de science sociale, etc. Il y a quelque chose où on va reproduire aussi fitellement possible l'expérience. Et là, on va venir sur la phénoménologie. Justement, c'est en ne voulant pas tout de suite capturer dans des concepts qu'on va arriver à être plus fidèle à l'expérience parce qu'il y a quelque chose d'étranger à nos concepts qu'on va essayer de chercher. Ça va être ça. Donc la mimesis va essayer de le reproduire mais pas justement dans une représentation. On va essayer d'être dans le faire revivre l'expérience au plus brut. Faire sentir la présence du visage qui nous fait face. Ça va être... On va être là. C'est pour ça que cette photo de Lise, elle nous hante. Comment écrire en face d'un tel visage ? Et Mabel va dire qu'il y a un effet de poésis, il y a un effet de création. Oui, le but, le texte est travaillé. Ce n'est pas une transparence qui est là. Le texte est à travailler mais c'est un travail pour, on va voir, c'est au service de ce qui nous est dit. Ce n'est pas le but de chercher l'effet de ce type. Et derrière ça, peut-être plus innovateur, plus important et qui est plus recherché, sans doute, c'est plus intrinsèque aux notions de performance mais qui est le plus étranger, j'allais dire presque à l'idée sociale sociale, je veux parvenir sur les performances et continue, c'est celle de kinésis, de mise en mouvement. La performance avant tout, c'est de mettre en mouvement, mettre en mouvement la pensée, mettre en mouvement la situation, faire que ça bouge. Donc la performance, c'est quelque part, c'est que ce soit plus pareil après qu'avant. Ou c'est quand on va, alors sinon, quand on va voir un spectacle, on attend d'être transformé, on attend d'être individu et que quelque chose se passe, c'est un petit peu ça. Et donc là, on va essayer de chercher cet effet-là. J'oubliais de passer très vite chez Schner qui est vraiment certainement l'un des piliers quand on parle de performance studies. Je crois que c'est important. À la fois, le texte est dans du being, il y a une tête qui est d'authenticité quelque part. C'est doing, c'est de l'action. On écrit un texte, c'est un acte d'écrire. On va peut-être revenir, c'est pour ça qu'il y a du politique là-dedans. Et j'allais dire « showing doing », ça veut dire que le texte se montre comme étant une construction. Je montre que je l'ai construit. C'est-à-dire que je ne prétends pas détenir la vérité et parler au nom de l'autorité de la vérité, je le présente comme une construction, une conviction. Voilà le statut du texte que je vais présenter. Et peut-être aussi, alors, il doit y concourir certainement celui qui fait le plus bouger des choses et qui insiste beaucoup. Il y a de la créativité, je ne reviens pas, mais il y a toujours de la critique. On revient à l'INSEAD aussi. Et puis, il y a toujours une idée de citoyenneté, de justice sociale qu'il y a derrière. Voilà, quelque part. Mais derrière tout ça, j'allais dire, pourquoi j'ai… Linguis m'a tant marqué, il ajoute une nuance décisive. C'est-à-dire que la performativité du texte, elle ne vient pas du texte avec Linguis, elle ne vient pas de l'auteur, elle ne vient pas d'une sorte de truc littéraire. Il essaie de… Je vais dire, pour aller vite, je vais dire, parce que c'est un traducteur de Lévinas, c'est aux États-Unis, il a dû traduire au moins quatre des livres de Lévinas, etc. La performativité, elle vient de l'autre et elle vient du visage de l'autre, elle vient de la rencontre de l'autre. Et c'est ça qui va… Le texte de Linguis, on va y revenir, il va plutôt s'effacer pour transmettre cette performativité qui n'est pas la sienne, qui vient de l'autre. Parce qu'il y a quelque chose dans l'autre que Linguis ne connaissait pas, ne savait pas, ne saisit pas encore complètement, mais qui pense « je veux le transmettre ». Et donc, simplement, des textes qui sont des témoignages. Et j'allais dire pour réenvisager au deux sens du terme, c'est-à-dire que, oui, la recherche, il n'y a plus de visage, il n'y a plus de figures, il y a des clients, il y a des acteurs, il n'y a plus de visage. Donc, il y a à la fois une volonté de remettre du visage de l'existentiel, de remettre la condition humaine et de remettre des drames pour des personnes. Oui, il y a de ça, c'est chaque fois, c'est tout ça. Et en même temps, réenvisager, c'est repenser, c'est à chaque fois, etc. Voilà. Donc, c'est première partie. Je ne sais pas si vous sentez un peu la notion de performance, de performativité qui est du texte, c'est à la fois dire le réel pour essayer d'une certaine manière montrer quelque chose qui ne saurait pas montrer, essayer de faire bouger les choses, mais la performativité, encore une fois, ce n'est pas une clause de style, c'est qu'il y a quelque chose qui est à faire passer. Il y a une puissance dans ce que l'on rencontre. Il y a une puissance de vie, il y a une puissance de sagesse, ou il y a une puissance de parole, une puissance qui a quelque chose qui est insupportable et qui passe. avec justement ce visage-là qui nous dit ne me tue pas, je reprends du Lévinas. Souvent, la recherche, elle tue. Le visage, elle pue le visage. Elle transforme et elle use. Je vais prendre la parole, je vais prendre la situation. Pourquoi ? Pour écrire mon texte et devenir célèbre quelque part. Devenir célèbre, même pas pour devenir célèbre. Pour faire ma carrière, faire quelques étoiles et ce genre de choses, faire des textes que peu de personnes vont éventuellement avoir lus. Et on s'en va. Il m'a confié son drain, il m'a confié sa situation. Je vais essayer de dramatiser. Et puis, débrouille-toi. Moi, j'ai ma vie. Et donc, c'est pour ça que là, et je crois que là, quand on rencontre Linguis, on sent une humanité fondamentale parce qu'il y a une éthique derrière. En tout cas, la science est dans cette tradition-là. Je ne sais pas combien de temps j'ai déjà utilisé. Mais c'est l'aspect que je voudrais sur peut-être le plus… Je mets un autre ordinateur pour avoir une lampe. Pardon, une horloge. Cet aspect-là, je voudrais peut-être le plus développer. Mais bon, les aspects politiques sont aussi essentiels. Je vais être malheureux de toute manière. Je parle d'un autre texte de Linguis extraordinaire. Un peu aride, quand on le lit au début, il nous parle de l'art brut. Mais pareil, on va assister à sa conférence et à un moment, on est bombardés d'images aussi fortes et de musiques extrêmement… Des images qui ne peuvent pas laisser indifférentes. On avait le mot performativité, ces images, et qui sont des images d'art brut. Et il nous raconte l'histoire de Prince Walt, un médecin, de l'art brut peint par des aliénés. Il faut considérer qu'on classait, qu'on enfermait, qu'on ne voulait surtout pas voir qui étaient des aliénés qui font de la peinture, il faut les occuper pour ne pas qu'ils nous embêtent. Soit on met de la chimie, soit on refait de la peinture, mais ça n'a aucune valeur. Et lui, avec Prince Walt, il nous raconte ça au début du siècle dernier. Il va nous montrer absolument… Il va être à l'écoute justement de celui qu'on va considérer comme un kidart, qu'il serait dangereux qu'il nous dise quelque chose d'aliéné, le fou, celui qu'on enferme, etc. Il va justement être à l'écoute et apprendre. Et voilà, et dans son texte, il y a une sorte de renversement incroyable, c'est qu'à la fin du texte, c'est nous qui sommes les incapables. Ce n'est pas qu'ils sommes en manque. Eux, ils ont quelque chose de plus, ils arrivent à exprimer artistiquement des pulsions fondamentales, des pulsions fondamentales de vie. Et nous, on les sent, ces pulsions, mais on ne sait même pas les exprimer. Apprenons, apprenons de ceux qu'on considérait comme ceux dont on n'a rien à apprendre. Au contraire. Et donc là, dans cette approche, il y a une idée… Alors, l'approche de Lingui, c'est… Mais voilà, je ne vais pas m'arrêter à lui. Il a toujours essayé de chercher le plus lointain. Et surtout, le plus… On va voir, le moins majoritaire, le mineur, celui qui est le plus à l'écart de la norme du mainstream. Mais ce n'est pas pour classer, pour évaluer, pour comparer, c'est avant tout pour rencontrer. Et il ne va pas se placer comme celui qui comprend, qui comprend mieux que l'acteur, qui sait… Parce que moi, j'ai les concepts, moi, j'ai la théorie, moi, j'ai le recul, moi, j'ai les lectures, j'ai les livres, j'ai mon enseignement, je suis docteur, etc. Je comprends. Non, au contraire, il est plutôt celui qui va apprendre à la rencontre d'autres formes de vie. C'est un peu ça, sa mission, qui apprend. Et donc, son texte n'est pas du tout centré sur la théorie ou la réflexion de l'auteur qui se met en scène et qui dit, regardez comme je suis intelligent, mais au contraire, il va essayer de transmettre une sorte de… le mouvement initié, le mouvement offert, insufflé par l'autre. Et l'autre se présente comme un visage. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est très important. À la Lévinas, le visage, il a vraiment deux choses. D'abord, le visage est quelque chose qu'on ne peut pas thématiser, on ne peut pas comprendre. S'il y a une violence à dire, l'autre, c'est ça, c'est cette identité, je le mets dans mes catégories, dans mes classements, il y a une violence hyper forte. Jamais, le visage échappe à tout ça dans la vie de la proche de Lévinas. Et le visage, c'est aussi ce qui nous commande. C'est plus fort que nous. C'est même plus important que notre recherche. Et là, il va revenir, il nous commence, c'est-à-dire que c'est la rencontre qui va nous dire quoi faire, quoi dire, quoi écrire, quelque part. Ce n'est pas, j'ai mon plan de recherche et je vais l'appliquer. J'ai rencontré, il y a quelque chose d'étonnant, de fort, qui m'étonnait. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire ? La rencontre, bien première, l'éthique comme philosophie première, ça veut dire qu'avant l'épistémologique, avant la méthode, avant tout ça, il y a, j'ai rencontré, il y a quelque chose de précieux, je vais essayer de suivre. Et ce qu'il va nous dire, c'est que dans tout autre, il va essayer à chaque fois de trouver dans l'autre, il lui confie un insight, c'est son mot, c'est l'américain, c'est l'insight souvent de nature existentielle, je ne sais pas comment le traduire. Et il va dire, voilà, il me l'a offert et je vais essayer de le transmettre. Et c'est une sorte d'impératif éthique d'être fidèle à ça et de le transmettre. Alors, je voudrais simplement peut-être prendre un exemple parce qu'on essaie d'écrire là avec deux collègues brésiliens un texte là-dessus. Il y en a une qui me confie cet exemple qui l'a, je crois que pour comprendre les enjeux éthiques, moi ça m'a bien marqué. Voilà, elle va visiter une femme. Alors voilà, le chercheur qui classe, il va dire, voilà, c'est une femme 80 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer qui perd la mémoire. Ah voilà, ça c'est le regard de classificateur du chercheur. Mais voilà, avant ça, la rencontre, avant ça, la description. Et elle nous a écrit des pages magnifiques où elle nous montre simplement, cette personne, elle nous montre le teintement des petits bibelots, des verts qu'elle va sortir de la vitrine de son meuble et à chaque fois, tiens, ça lui rappelle quelque chose, elle nous raconte une histoire, cette histoire, elle pourra raconter 15 fois, 20 fois la même, mais à chaque fois une sorte de joie de retrouver quelque chose de son passé et une sorte de rituel qui va revenir et qui est plein d'humanité, plein de force et d'une joie de retrouver quelque chose de son passé. Et comment écrire là-dessus ? Comment représenter ça ? Représenter alors que justement, tout est l'oubli. C'est ça qui est la chose, comment représenter. Et comment ne pas en parler justement dans le registre du manque de mémoire, de la perte de mémoire, du handicap, du manque de quelque chose, de regarder comme c'est affreux, cette femme-là, elle a perdu son passé, elle a perdu sa mémoire et regarder le drame, etc. Et la façon dont on est poussé à l'écrire, j'ai repris une distinction de Marielle Massé, elle nous dit, on va chercher un effet de sidération, c'est triste, c'est dur, la pauvre. Et regardez, moi je suis le chercheur, je vais vous montrer, je vais essayer de, c'est un côté compassionnel, mais c'est un côté compassionnel qui fige. Mais l'acteur, toi là, le malin, tu n'es que ça et tu n'as que ça à nous dire, le fait que tu manques de mémoire. et puis moi, je sais ce que ça, c'est dire, j'ai l'Alzheimer, également manque de mémoire, j'ai appris ça depuis très longtemps, ça reste dans mes cases et je vais le transmettre au lecteur, il va dire Alzheimer, ah oui, c'est ça, ça correspond. Qu'est-ce qu'on a appris ? Rien n'a bougé, ah oui, on a montré qu'on est humain, qu'on est condescendant, qu'on garde la place patriarcale de celui qui voit, qui sait, qui juste, qui a les bons mots, qui va avoir la bonne réflexion, qui va essayer d'être le plus, etc. On n'aura rien appris et surtout, on va avoir un peu figé. Et ce que nous dit Marie-Anseille, c'est vis-à-vis des migrants, mais l'idée, c'est le regard, non pas de la sidération, mais de la considération qu'on peut dire d'être touché par le visage de l'autre. Et là, quand on discutait avec cette collègue, elle dit, moi j'apprends de cette personne cette sorte de joie à la reminiscence, cette joie de retrouver un passé. Et quelque part, dans les discussions, on s'est rendu compte, mais quelle leçon, alors que justement, quelle est notre tendance, nous, nous, globalement, je ne dis pas de personne, etc., bien entendu. Et rien d'autre, notre histoire, tous les handicapés, tous les moins, tous ceux qui manquent quelque chose, quelque part, je crois aussi aux aliénés, ce qu'on classe comme ça, c'est ceux qu'on veut oublier, qu'on veut enfermer, parce qu'ils sont moindres, il ne faut pas qu'ils nous embêtent. Et donc, cette façon dont le majoritaire, le bien, la personne bien, elle est plutôt, essaie d'oublier les autres. Et oui, on va oublier énormément de choses pour être confortablement dans notre norme, alors que là, qu'est-ce que nous apprend cette personne, cette moindre, cette existence moindre, pour le prendre un terme, de la Poujade, elle va nous apprendre justement cette dignité et ce travail d'essayer de retrouver le passé. Donc, on pourrait très bien écrire un texte, d'apprentissage à partir de cette rencontre. Quelque part, j'ai l'impression, alors c'est peut-être à discuter, qu'il y a une sorte d'éthique qui va là au-delà d'une sorte de parti pris pour le vulnérable. Je me range toujours du côté, du plus faible, ou une éthique du care. Il y a vraiment une hospitalité à ce qui nous est étranger. Et le geste, là, c'est un geste phénoménologique au sens où on va essayer de ne pas le prendre tout de suite dans nos concepts. On va d'abord le décrire et l'accueillir tel qu'il nous vient. Essayer de le décrire avec justesse. Là, il faut lire par exemple les lignes de Linguis sur les statues de l'île de Pâques qui sont absolument extraordinaires. C'est de retrouver cette expérience avec justesse. Jamais on va parler au nom de l'autre en prétendant le comprendre. On va simplement essayer d'apprendre. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est qu'en fait, il y a une triple éthique. Ça fait triple éthique. Il y a une éthique vis-à-vis de l'acteur. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur le visage, la justesse. Une éthique vis-à-vis du lecteur dans son mode d'adresse, le spectateur émancipé, si je reviens pour la suite. Une sorte de transmettre le côté vivant. Mais ce qui est le plus frappant dans son texte, c'est ce troisième élément de l'éthique où finalement, il va dire toujours ma rencontre, je témoigne, c'est toujours une chose qui ne sont effectivement passives, il ne va jamais inventer. Autant qu'on peut le faire en tout cas. Et parce que le but, c'est justement de faire rencontrer, de transmettre au lecteur. Il va essayer de plutôt d'essayer de s'effacer. ce n'est pas celui qui classe, qui range et qui théorise, il va s'effacer pour faire transmettre quelque chose. Et donc là, je voudrais simplement lors d'un entretien qu'il nous a accordé pour terminer cette question de l'éthique, je crois qu'il est à la recherche, je crois qu'il l'exprime, une éthique non majoritaire, une éthique du minoritaire, une éthique de l'étranger, de l'étrange, en tout cas en dehors du majoritaire. Et il nous dit que l'expérience et les besoins de personnes lointaines ou dans des positions économiques ou sociales différentes à la fois nous concernent. Et voilà, il dit que les marxistes ont caractérisé la grande part de la philosophie éthique comme une éthique bourgeoise. Les femmes, on a remarqué que c'est quand même plutôt des hommes qui définissent voilà l'éthique, c'est ça. Et si on lit l'éthique, on prendra compte que les exemples sont plutôt pris de la middle class dans des pays développés. Et donc, c'est ce qu'il cherche et ce qu'il va chercher, c'est l'ailleurs, le lointain, l'autre, mais au sens de l'étranger, mais qui va nous, une éthique qui nous vient de l'étranger. à chaque fois, il y a une réflexion éthique, mais qui nous vient de quelque chose qui va faire trembler nos cadres, qui va faire trembler ce qu'on croyait savoir et nous obligerons. À la fois, je ne vais pas vous prendre son exemple sur la justice, mais après, on se prend une leçon de justice qui nous vient de... Alors, il me restait deux parties, Olivier, et je crois que j'ai consommé mon temps. Comment on fait ? Je prends deux minutes pour vous dire à peu près ce qu'il y avait dans les deux parties et on laisse plutôt la discussion. Prends huit minutes. Huit minutes ? Ça, c'est généreux. Non, mais fais ce que tu veux, en fait. Oui, mais je crois... Je ne vais pas être dans la contradiction performative. Si c'est moi qui ne fais que parler, ça pourrait être une performance, voilà, c'est pas bien, mais l'autre et le visage. Alors, pour aller très, très vite sur... Là, dans le texte qu'on essaie d'écrire, Olivier connaît bien Angela Marquez qui devient peut-être une des plus grandes spécialistes de Jacques Rancière. Je vais essayer de l'exprimer là parce que, je veux dire, il y a des enjeux extrêmement forts avec l'inguisme et ils sont toujours tacites alors que... C'est pour ça qu'on est allé chercher Jacques Rancière parce que lui va plus nous montrer sa méthode, méthode de l'égalité, méthode de la scène où ils discutent plus directement le côté politique où c'est un petit peu plus simple pour le retrouver. pendant les huit minutes qui restent, donc les sept maintenant, je vais peut-être en prendre quatre, cinq. On va changer de vocabulaire, là on va être dans le vocabulaire de Rancière. Et quelque part, ce qui se joue avec le texte performance c'est certainement, pour dire vite, on peut appeler ça un autre partage du sensible. C'est-à-dire que, classiquement, pour aller très vite, les acteurs sont interrogés, s'ils pensent, on va prendre leur pensée, mais c'est nous qui allons penser, ils ne théorisent pas, ce n'est pas important, on veut simplement des témoignages, des verbatims, c'est le chercheur qui sait ce qui est important, qui sélectionne, qui fait la question de recherche, qui va expliquer, qui va nous dire qu'il sait mieux que les acteurs ce qu'il nous dit, qui va théoriser, qui va faire tout ça. Et après, je le transmets au lecteur, le truc tout mâché, il nous dit Barth, c'est-à-dire que la pensée, elle est toute faite, il n'a plus besoin tu me publies ou tu ne me publies pas, ou tu me cites ou tu ne me cites pas, je ne sais pas comment, etc. Et quelque part là, il y a quelque chose, j'ai envie de dire là, qui est ultra politique, c'est-à-dire que ça nous place nous en position, le chercheur qui sait, l'expert qui va expliquer, qui va être éventuellement consulté par le politique, etc. Mais il y a aussi quelque chose sur lequel je reviendrai, je condense les deux dernières parties en une, qui bloque complètement la communication, ça ne communique plus, on trace une frontière avec les acteurs, et c'est nous qui sommes les gardiens du temps, qui s'affrontent le chercheur là, et puis après, il y a encore une frontière entre la théorie et puis l'écriture, c'est-à-dire que la pensée, elle est seulement celle du chercheur, et ce n'est pas du tout, il n'y a pas de travail, si je garde le vocabulaire de Barth, de travail du lecteur. Je vais passer là-dessus, et alors, je n'ai pas le temps de lire tout ça, je vous enverrai les transparents, si vous le souhaitez, mais lui, ce que va faire Rancière, c'est qu'il va essayer de créer des scènes, c'est son père, des scènes où il va y avoir, alors une scène, ça peut être une peinture, ça peut être un livre, ça peut être, il va y avoir une prise de parole qui n'est pas la prise de parole du majoritaire, si je reviens dans le vocabulaire de tout à l'heure. Ce qu'il va lui lire dans la scène, c'est quelque chose qui est en dehors des conventions, du normal, du mainstream, du majoritaire, que ce soit qui a le droit de parler, qui est légitime, qui est intelligent, comment les espaces appartiennent à qui, sont découpés, à quoi ça sert, comment le temps est découpé, tout est organisé, en fait, comme ça, on se dit, il y a des moments où il y a des prises de parole qui adviennent et qui vont entrer en conflit, là il y a une sorte d'irréductibilité, qui vont revendiquer une autre organisation, une autre vision, d'un seul coup, va apparaître, va avoir la possibilité d'apparaître ce qui normalement est invisible ou et surtout est rendu silencieux ou quelque chose n'a pas le droit de parole ou n'a pas le droit d'être pensé, n'a pas le droit d'être ressenti parce qu'il y a la bonne manière, la manière majoritaire d'être, de penser, de répartir le temps et surtout, il y a la bonne parole de celui qui sait, etc. Et donc, en fait, il y a, ces écrits sont toujours très politiques au sens où il va nous montrer une autre parole mais pas en nous disant regardez cette parole, il va simplement nous confronter et nous mettre à l'intérieur de cet autre partage du sens et pour le mettre en tension, il n'y a pas de résolution, il nous dit voilà comment nous on pense habituellement, majoritairement, il ne le dit même pas, on le sait, et puis, écoute, regardez ce qu'il y a d'étrange, regardez ce qu'il y a qui est dit dans cette parole, alors lui, c'est plutôt la parole ouvrière mais le peuple, en tout cas, la parole du peuple, excusez-moi, j'enlève le mot ouvrier mais c'était ses premiers écrits, il y a quelque chose du peuple qui s'exprime et qui s'exprime autrement, justement, et qui va montrer toutes les tensions et donc, il ne va pas expliquer, il ne va pas se mettre en position de surplan de celui qui sait tout et qui va dire il parle comme ça parce qu'il y a ça, parce qu'il y a le passé, etc., non, simplement, essayer de montrer les lignes de tension, les affrontements, les autres choses et nous le faire sentir et à un moment, nous mettre un petit peu de l'autre côté pour nous amener à reconfigurer, à réviser, à nous faire bouger, voilà, le spectateur émancipé, son livre, c'est vraiment pour nous dire mais c'est, prends, fais ton poème à partir de ça, je n'ai pas la vérité mais regarde, tu es obligé de me lire, regarde ce que je dis et essaie d'écouter et à partir de là, pense et on va, et donc l'idée ici, c'est d'aller, contre toutes les hiérarchies, il n'y a pas la bonne manière et puis celle du peuple ou au contraire, il n'y a pas le peuple qui a la vérité et puis il y a l'élite qui essaie de s'en emparer, etc. Il va essayer de chercher, il va montrer un entre, un intervalle, un quelque chose où ça ne coïncide pas, je ne sais pas comment dire ça et donc il va y avoir des scènes, il va essayer de condenser dans une prise de parole, dans une image, dans un cri, etc. Et il va montrer, justement, tous les films qui se... Et donc dans l'écriture performante, à l'art ancien, ça va être, eh bien, de prendre une scène à un moment et de me faire, de la faire performer et c'est-à-dire de produire pour un moment pour le lecteur d'être dans un autre partage du sens, dans un autre, dans une autre sensibilité. Et sensibilité, c'est vraiment le... Il y a toujours cette ambiguïté parce que quand on est dans le monde anglo-saxon, sensibilité, il le pense surtout au sens du sens, alors que la sensibilité, je crois qu'il y a quelque chose de très corporel, de très sensoriel, sensitif, sentimental qu'il y a dans un style, dans une manière, dans une forme de vie. Et donc, pour terminer, je n'ai aucune idée. Je m'attendais à justement, là, j'ai fait exprès de me mettre que trois mots pour m'obliger à partir dans des grandes tirades. Je vais surtout ne pas le faire. Mais donc, idée ici, le texte est plutôt une mise en communication justement avec un monde autre pour viser, être en contact avec des visages. Ici, si je me le mets de communication, donc, Ben Cherti me corrigera si je dis vraiment beaucoup de bêtises, mais on a un sens assez simondonien, c'est-à-dire la communication simplement comme mise en contact qui va provoquer des individuations des deux côtés et surtout que l'individuation chez l'auteur, le chercheur, je crois que c'est formidable de ne plus se sentir comme avant et la recherche marche quand on a rencontré un terrain et que là, on dit waouh et là, ça nous a waouh toute notre pensée, toute notre être, notre engagement qui peut éventuellement bouger et également rechercher la même chose chez le lecteur. Et l'autre point qui est important dans cette communication-là, il y a un très beau texte de Derrida, je ne vais pas le dire, je ne vais pas revenir, mais qui ferait bien le lien puisqu'il prend la communication au sens de communication à un colloque en même temps que la communication d'une manière beaucoup plus générale et dans ce texte, la signature est même en contexte, il montre sur moi que la performativité, elle ne vient pas que de celui qui prononce la phrase, c'est une discussion avec Austin, je vous marreille, et elle ne vient pas simplement même du contexte, elle passe par beaucoup d'autres choses et là je crois qu'il y a ce que je trouve extraordinaire quand je lis du luisme et quand je vois ce genre de texte, c'est que le centre n'est plus l'auteur et la théorie, le centre devient l'autre, devient ce sort d'étrangité qu'il y a ou d'étranger qu'il y a dans le terrain et est-ce que ce ne serait pas ça la recherche justement, cet étonnement devant quelque chose qui n'est pas ce que l'on croyait savoir, voilà, en tout cas dans cette, et le texte va le performer, va le faire vivre, le faire être, le faire être pour nous faire bouger, pour nous obliger à repenser, ce serait un petit peu ça le mouvement de performativité et voilà, si je reprends l'entretien avec l'inguiste, il nous dit, c'est tellement beau comme il nous dit comment il apprend l'insight de l'étranger, il va essayer de le transmettre, il dit comment on ouvre un bon vin avec un ami, quelque chose qui nous a été transmis d'une puissance, d'une force existentielle, vraiment, pour lui, ce qui va leur rendre à chaque rencontre va lui être communiqué, il y a une leçon de vie presque, de matière à réfléchir pour sa vie, il y a quelque chose d'existentiel et je vais le transmettre parce que c'est ça qui, j'allais dire, entre humains est le plus important. Faire de la philosophie, ce n'est pas, vous n'êtes pas, faire le bâtir le système le plus, il était prof de philosophie à l'université, ce n'est pas bâtir le système le plus beau, le plus juste, le plus robuste, le plus inattaquable, mais c'est plutôt, voilà, transmettre des éléments clés pour une existence, d'une sagesse qu'il va chercher chez l'autre parce que lui, professeur d'éthique, au bout d'un moment, soit simplement en étant fidèle à Lévinas et Merleau-Ponty, tous ceux qui l'ont suivi, soit simplement une sorte de l'assitude d'être toujours dans le même, de répéter les Aristote, Kant, etc., de vouloir aller chercher justement qu'est-ce qu'on peut apprendre éthiquement du visage de l'autre. Voilà, c'était sans doute un peu étarse, brouillon. Grand merci, Jean-Luc. Est-ce que tu peux départager ton écran ? C'était bien enthousiasmant. Je crois que j'aimerais voir des visages. Ouais, c'était bien enthousiasmant. Alors, écoute, merci à toi, c'était dépaysant, enthousiasmant. Et puis, je vais immédiatement laisser la parole. comme d'habitude, c'est plutôt les doctorants en premier qui peuvent engager la discussion avec Jean-Luc. Et puis, je vois que Lise demande à prendre la parole. Alors, vous pouvez le faire par les petites mimines levées ou par le clavardage. Donc, je précise l'ordre de passage pour débuter. On commencera par Lise, puis Maryse s'est embarquée dans la discussion et ensuite, ce sera Rime. Voilà. Et puis, eh bien, Lise, c'est à toi. Oui. Merci, prof. Morisseau, pour cette présentation vivante et révolutionnaire, si je peux le dire. Et j'ai une question, je ne sais pas si c'est une question psychologique peut-être. Comment on fait quand on est bloqué d'écrire? Je peux donner un exemple personnel. Moi-même, je fais de l'écriture quotidienne, je décris mon quotidien, je fais cela depuis un an et demi, mais je suis affrontée à un problème qu'il y a un conflit en fait entre moi-même et tout ce qui se passe autour de moi dans le contexte émané, dans ma vie. et je suis arrivée à un stade que je ne peux plus supporter d'entendre ce qui se passe. Et en même temps, je sais que je rate des nouvelles et des idées à écrire. mais je suis déprimée en dépression à un niveau que je ne veux plus savoir ce qui se passe. Les nouvelles arrivent à mon portable, je ne lis pas, je ne regarde pas la télé pour ne pas savoir ce qui se passe. Je rate quelque chose et je sais, mais je suis à un stade que je ne peux plus supporter, je ne peux plus entendre. je fais quoi à ce stade ? Je ne sais pas si je suis claire. Oui, bien sûr, ce n'est pas à moi de répondre. La question, elle est essentielle et à plusieurs niveaux. Pour ceux qui ne connaissent pas Lise, elle est dans le contexte libanais, elle nous écrit des textes performants, je crois qu'il y en a, c'est extraordinaire, justement, de sa vie et de son quotidien comme témoignage, justement, de ce qui se passe au Liban et tout en gardant, justement, le visage du petit Syrien comme honte, comme voilà, il y a toujours encore plus… Il y a quelque chose d'extrêmement difficile, là. Alors déjà, blocage d'écrire, on voit ce que tu écris, il y a toujours, moi aussi, c'est extrêmement difficile d'écrire ça, il y a toujours ça, mais là, ce que tu nous décris est beaucoup plus fort et qui vient de l'assitude du trou. Est-ce que, voilà, moi, je suis toujours très admiratif et j'apprends énormément de ce qu'on appelle tournant vers les affects, et donc, cette affect, cette ouverture radicale pour être capable de se laisser affecter, contaminer, de se laisser vibrer, là, avec ce dont on étudie, il y a quand même quelque chose qui est aussi un peu dangereux et qui est difficile ou qui est… parce qu'on ne peut pas être constamment ouvert et surtout, vu la situation, et il y a surtout le… voilà, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais il y a l'écriture qui demande aussi une fermeture pour pouvoir justement, pour que ce travail existe, se fasse, et qu'aussi, il y a besoin d'un isolement pour pouvoir composer, recomposer, réinventer. Mais là, je n'ai pas de conseil, je suis un instrument incapable de te dire quoi que ce soit, sauf que j'ai envie de dire, je crois qu'il ne faut pas le prendre sous le mode de la culpabilité. de louper quelque chose, je ne suis pas une bonne chercheuse, je crois qu'il faut le prendre sur le mode pour être capable de continuer, oui, il y a besoin aussi d'alterner des ouvertures, des fermetures et des choses comme ça, et tu vas louper des choses, mais tu ne peux pas tout prendre. Et donc, ici, et c'est ce que tu as fait pendant quelques poèmes ou quelques photos, ça peut être aussi une très bonne manière de procéder, d'essayer justement, alors je ne sais pas si Rancien a appelé ça une scène, mais Linguis va nous présenter, c'est des moments extrêmement denses et forts, et c'est ceux-là qui vont condenser, tu ne peux pas tout dire, c'est du sisyphe ou c'est du, comment il s'appelle, celui d'Atlas, tu ne peux pas porter tout ça, tout cette monde sur le dos, enregistre ce que tu peux, et ce que tu n'arrives pas à écrire, mais prends juste peut-être quelques notes pour que ça te revienne, mais on peut imaginer que la façon dont tu écris, que les autres, on ne connaît pas, soit aussi très éprouvante, dans tous les sens, c'est une épreuve, et ça éprouve, ça fatigue, parce qu'il y a quelque chose qui passe à travers toi, et c'est là ce qui est vraiment intéressant, dans ce que disait Linguis, ce que j'ai retrouvé, c'est que ça passe à travers soi, il y a besoin d'une création, oui l'auteur il est là, il y a quand même un travail d'auteur qui est loin d'être difficile, qui est loin d'être facile et qui ne convient pas à tout le monde, il y a la création, de la construction, et c'est toujours difficile, il y a un côté artistique pour reprendre le terme de Pumpergood, mais en même temps, c'est quelque chose qui passe à travers nous, et ce n'est pas à nous de le créer, et donc, voilà, et s'il y avait quelque chose, fie-toi à ton étonnement, à l'étrange, à ce qui t'affecte, c'est parce que dans le tournant vers les affects, ce qui te met en colère, ce que tu admires, ce qui te donne l'envie d'écrire peut-être, déjà, écris sur ce qui te donne l'envie d'écrire, mais si j'avais une chose, c'est toujours difficile pour tout le monde, l'écriture, je crois que j'ai pas, c'est à la fois plus difficile, la chose la plus merveilleuse qu'il soit, il y a toujours, il y a les deux à la fois, et en même temps, voilà, on lève vraiment l'idée de, j'allais dire, de péché presque, de culpabilité, mais l'idée que tu ne serais pas scientifique si tu captais tout, tu ne captais pas tout, non, tu ne captes pas tout, ne captes pas tout, surtout pas, mais fies-toi à ta sensibilité pour capter quelque chose, et le tout va revenir, voilà, absolument, dans un moment de la fin, continue, fais-toi confiance. Merci, merci beaucoup. Alors, l'ordre de parole, ce sera Maryse, puis Rime, puis Amina, et après, on prendra le clavardage, il y a une question sur le clavardage. Maryse, c'est à toi. Donc, merci, j'espère qu'on m'entendait, j'ai encore... Donc, du corps et tout ça, ça fait partie de mes réflexions. Puis, en fait, dans ces réflexions-là, féministes, il parle beaucoup justement de la responsabilisation de l'auteur, de la recherche, de ne pas s'invisibiliser derrière la distance classique dans la science. Sauf que, quand on parle justement de votre approche avec Lingus, il y a beaucoup cette idée qu'on transfère le plus possible le visage de l'autre. Donc, on a encore, là, je trouve, une disparition de l'auteur derrière, de chercheurs. Donc, comment est-ce qu'on peut peut-être, au niveau de l'écriture, lier ces deux éléments-là pour que la présence de l'auteur soit encore là, mais qu'on laisse passer aussi le visage de l'autre dans l'écriture. Puis aussi, au niveau de capter des moments qui sont forts et que vous avez discutés, comment est-ce qu'on fait ça sans nécessairement aussi entrer dans le jeu de l'héroïsation des individus, de parler du contexte. Et comment est-ce qu'on passe aussi le quotidien et non pas seulement des drames ou des éléments qui sont forts et des événements, mais de parler aussi d'un quotidien qui est peut-être un peu plus plate, mais qui est aussi réel, en fait. Merci. À nouveau, de très belles questions et difficiles. Donc, l'inspiration du féminisme est essentielle. Je crois qu'il y a… J'aurais envie de dire juste deux choses. Je rebondis, je ne vais pas répondre. Je vais dire deux choses. Est-ce que l'auto-ethnographie, justement, il y a toujours ce… Je veux dire, attention, quand on est trop centré sur l'auteur, le navel-dazing, ça va garder trop le nombril, ça ne marche pas et c'est vrai, ça devient déboulinant, dégueulasse, c'est sûr. Mais je vais prendre un peu des exemples. Quand Caroline Ellis, elle a des textes, justement, elle décrit, je ne sais pas, sa connexion avec sa mère, quand elle décrit la perte de son frère dans un vol à l'avion, etc. Ce sont des textes qui sont quelque part très personnels. les plus réussis, c'est elle ou on ne la sent pas. C'est comme si c'était nous et non pas elle qui parle. Et quand on réussit ça, c'est extrêmement difficile, je ne sais pas faire. Parce que c'est extrêmement difficile parce que pour que ça marche, l'auteur doit, en auto-ethnographie, s'effacer. Mais en même temps, ce que tu as bien raison de souligner, c'est qu'il y a une sorte d'hyper-réflexivité de l'auteur qui est essentielle. Soit parce que c'est lui qui se met en scène, il va montrer toutes ses réflexions et tout ça, parce que ça fait partie de l'expérience. C'est très important. Mais parce que justement, dans cette tradition-là, la réflexion sur l'écriture, elle est essentielle parce que ce qu'on produit, c'est juste de l'écriture. c'est encore plus fort. Et donc, comment montrer qu'on a cette hyper-réflexivité parce qu'elle est essentielle ? C'est très difficile de comprendre le texte et surtout ce que va montrer le chercheur, surtout dans une thèse. Je crois que c'est important d'avoir des moments comme ça de très grande réflexivité qui vont être... Pour ne pas montrer qu'on fait juste « je décris mon quotidien ». C'est ça, parce que quelque part, on vous dit « tu décris le quotidien, tu te montres un peu, tu t'héroïses, etc. » c'est extrêmement difficile. Et donc là, il y a plein de manières, je ne sais pas, il y a des fois, on met des petits intermèdes de réflexion théorique. Moi, à une auteure, j'ai trouvé vraiment un livre qui j'ai trouvé vraiment d'un équilibre hyper-puissant. c'est plutôt dans les affects. Là, c'est le livre de Kathleen Stewart, « A Space on the Side of the Rose ». Je vous donnerai les références, si vous voulez. Parce qu'elle a à la fois, elle mêle presque en même temps cette sorte de réflexivité à un niveau complètement incroyable. Et cette manière de… Alors là, c'est pas l'auto… Elle présente un groupe, une ville désaffectée des États-Unis, enfin désindustrialisée des États-Unis. Elle parle de l'autre, pas de soi, c'est pas de l'auto-ethnographie. Mais de la manière la plus simple et la plus quotidienne, et on est là, on le vit, c'est extraordinaire. Et en même temps, elle mélange tout. Et là, ça marche. Mais donc, il n'y a pas de… C'est toujours une stratégie, c'est peut-être pas le bon terme. Mais il y a un art, il y a du craftsmanship, je ne sais pas, un art au sens de l'artisan dans la façon d'écrire. Et il n'y a pas la bonne recette. Sinon, ça se ressemblera à chaque fois et ça ne marcherait plus. C'est ça qui est extrêmement difficile. Donc, la seule chose que je puisse faire, c'est comment faire pour parler de soi réflexif sans s'héroïser. Je ne sais pas. Et l'auto-ethnographie, le soi, s'il n'est pas là, ce n'est plus de l'auto-ethnographie. Il y a une chance… Et alors, comment dire ? Quand les auteurs d'auto-ethnographie le théorisent, ça paraît très clair et très simple. Mais quand on s'y met, quand on essaie de faire, c'est extrêmement compliqué et difficile. Donc, j'ai envie de dire, il faut tâtonner, il faut essayer et sentir que quelque chose fonctionne et est juste. mais là, si je comprends bien, c'est dans le cadre d'une thèse que tu fais ça, ça me semble formidable. Je crois que les… J'ai vu, j'en ai encadré, surtout j'ai vu beaucoup de thèses écrits sur le mode auto-ethnographique, elles sont souvent excellentes et fortes. Quand tu arrives vraiment à ça, j'encourage. C'est vraiment un mode où on va parler de ce qu'on connaît pour une fois. C'est formidable ça. Je parle de ma vie, de soi, de ma condition. Voilà. Moi, je parle de ce que je connais, ce qui n'est pas toujours le cas dans les thèses. Et en même temps, oui, je crois qu'il y a une exige… C'est ça qui est presque injuste. Il y a une sorte d'exigence de réflexion sur la méthode, de réflexion sur l'écriture, de réflexion de l'auteur qui est plus forte, j'allais dire, que dans notre domaine et donc qui n'est pas facile. Mais là, je le prends d'un point de vue négatif. On apprend énormément et c'est passionnant. Moi, ces questions-là sur la présence de l'auteur, sur l'écriture, sur tous les enjeux à la fois politique et éthique qu'il y a dans l'écriture, moi, ça me passionne. Et être amené à les aborder, mais pas d'un point de vue théorique pour répéter ce qu'ont dit les autres, mais parce que c'est un enjeu dans ce que j'écris, il ne faudrait pas que ça bloque l'écriture. Mais d'un autre côté, c'est d'excellentes questions. C'est des questions, on se pose la question du sens de l'arche, de ce que l'on fait. Et c'est tellement beau d'arriver à se poser ces questions-là. Est-ce que c'est la question qu'on veut surtout éviter que l'école doctorale, je ne parle pas pour celle du cas, bien sûr, l'école doctorale essaie de gommer, d'éviter de faire penser. Il faut produire la recherche, il faut suivre le modèle. poser toutes ces questions-là, est-ce qu'une thèse, c'est avant tout quand même aussi apprendre un petit peu l'art de la recherche ? Et on l'apprend à 60 ans, bien sûr, on continue à l'apprendre. Et donc, à la fois, c'est comme ça qu'on apprend le plus. Et moi, j'ai envie de dire, en tant que membre du jury, quand je vois que quelqu'un s'est posé ces questions-là et s'est dépatouillé à trouver une voie et l'applique, je dis, voilà, c'est gagné. Là, je dis, voilà, ça, c'est bon, ça, c'est un chercheur, une chercheuse, bienvenue tout de suite. Je ne sais pas comment dire. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir montrer, de développer, et de le montrer. Je n'ai pas répondu, j'ai parlé, mais je n'ai pas répondu. Merci de tes non-réponses. Du coup, on va prendre Rime et ensuite Amina et puis après, j'irai faire un tour dans le clavardage. Dans le clavardage, vous trouverez régulièrement dans ce petit espace fémininale des commentaires de Nicolas qui nous renvoient des références et autres. N'hésitez pas à aller le fréquenter aussi. Rime, c'est à toi. Merci. Alors, à l'accoutumée, je vous remercie et je remercie professeur Jean-Luc pour cette intervention. Et je dois reconnaître que votre communication est une, disons, elle est très performative. Il y a une certaine puissance dans vos propos. On le sent en fait, cet aspect politique de la communication. Comme si vous nous poussez vers un autre sens de la recherche qui reconnaît les sensibilités, les affects et autres. Et là, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs interventions de professeur Jean-Luc. Je me demande comment vous avez évolué vers cette, disons, conception de la recherche. C'est-à-dire, c'est une question qui se rapporte avec votre parcours en tant que chercheur. Est-ce la complexité, en fait, de la complexité du contexte organisationnel ? Est-ce votre personnalité, votre trait de personnalité, des personnes clés que vous avez rencontrées dans votre parcours, des expériences vécues ? Qu'est-ce qui nous pousse vers cette voie ? Ça, c'est, en fait, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, c'est une sorte d'interrogation. Je suis affectée par votre communication, par votre écriture. Mais, vous avez avancé que la performativité vient de l'autre. Et donc, c'est vrai que votre communication, votre écriture, elle est puissante. Il y a une certaine puissance. Mais, qu'est-ce qui fait que moi-même, je suis affectée par votre communication ? Donc, voilà, c'est une interrogation plutôt qu'une question. Je vous remercie. Merci. Je n'ai même plus quoi dire vis-à-vis de ça. Merci, c'est beau. Juste, je trouve très, très juste, je me remercie de dire ça. C'est performatif, mais je crois que là, vraiment, ce que j'ai dit, moi, ce n'est pas la manière. La manière peut être importante, mais ce n'est pas de moi, tout ça. Je le prie. voilà. Et donc, ce qui est performatif, c'est ce que d'autres ont pensé, c'est ce que d'autres ont, c'est ce que j'ai essayé de transmettre, je crois que là, de mettre en communication, de mettre, voilà, de raison. On est dans la répétition, si on revient tout à l'heure, dans l'itération. Donc, merci pour tout ça. Et comment on fait pour en arriver là ? Alors là, je vous recommande l'excellent ouvrage sur les voies et voies de la recherche qui va sortir avec Olivier où finalement, il y a pas mal de personnes qui vont se poser cette question-là et auxquelles, moi, je n'ai pas la prétention de… Je ne sais même pas où ce serait… Je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais je crois que tu l'as dit, Rime. Moi, je tutoie les gens qui le connaissent un petit peu de cette époque. Il y a des rencontres. Tout seul, on ne fait rien. Tout seul, on tourne en rond. Donc, on est encore dans la communication. Là, tout seul, on est sur la même chose. Donc, c'est effectivement des rencontres essentielles. Oui, j'ai rencontré l'Église, oui, j'en ai rencontré. Je pourrais vous citer cinq, six personnes que j'ai rencontrées physiquement et puis des rencontres par des livres. Oui, bien sûr, tout ça. Et ce qui est important, c'est que je crois que je dois dire que les rencontres les plus fortes, ce n'est pas obligatoirement celles qui ont dit voilà ce qu'il faut faire. C'est plutôt celles qui ont montré que d'autres choses étaient possibles. D'un seul coup, je vois, ah, mais on peut aussi faire ça s'il y a une liberté, une envie, un sentiment. Et là, après, on va prendre des choses ou on ne va pas prendre, on va se créer sur ces choses et puis ça bouge d'une recherche à l'autre. Ce n'est pas toujours mais je crois que ce qui est important, on rencontre tellement de personnes qui nous bloquent, qui nous disent voilà ce que ça doit être. quand on rencontre de ces personnes qui ouvrent d'autres manières, des horizons. Là, je vais en citer deux. Voilà, Alfonso Léguis qui est peut-être, je crois que j'ai le fait. Un autre auteur qui m'a énormément marqué dans le monde de la théorie des organisations, c'est par exemple André Oussolet. Il rend possible. Ah oui, c'est possible. Simplement ça. Oui, c'est possible de mettre de l'anthropologie dans la gestion. Oui, c'est possible de parler de liberté. Oui, c'est possible de penser que la science humaine, avant tout, ça restreint la liberté des hommes et c'est peut-être un démo qui nous... Oui, waouh ! Et on peut l'écrire ? Ah oui ? Et d'un seul coup ? Et donc, voilà, donc à la fois, c'est pas par modestie ou figurantie de dire que c'est des rencontres. Oui, c'est complètement des rencontres, mais à condition, bien sûr, d'accepter la rencontre, c'est sûr. Mais c'est exactement la même chose dont on vient de parler. Des rencontres qui nous déconstruisent et qui nous obligent à repartir. Mais je crois que le message, oui, c'est avant tout, c'est collectif. Donc moi, je vais vous faire une petite parenthèse. Comme partout, on a des problèmes de recherche, on ne publie pas assez chez nous, etc. Bon, on a la même histoire que vous allez entendre dans tous les établissements. Et réaction de tous les collègues, ah oui, il faut plus de sous pour acheter des bases de données, il faut beaucoup plus de sous pour pouvoir se concentrer, il faut pouvoir s'isoler, etc. Oui, oui, c'est important, c'est bien sûr, oui, des sous, oui, mais je crois que la recherche, c'est avant tout des rencontres. Je vous donne simplement l'exemple à le séminaire qu'on a fait avec Olivier, s'il n'y avait pas Olivier, ce n'était pas ce séminaire-là. Et après, je vois dans les commentaires Nicolas qui nous parle à peu près d'individuation, la rencontre après, chacun s'individue, c'est des moments marquants et puis on recrée, on se recrée, on recrée quelque chose à partir de ça. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, allez écouter les autres, écoutez, n'hésitez pas à montrer ce que vous faites, je crois que c'est ça qui est le plus important et qui est le… voilà, je ne sais pas comment dire. Donc, merci beaucoup pour tous ces commentaires et je crois qu'il faut que je restreigne mon temps de parole aussi. Oui, alors, il y a Amina, ensuite, il y aura Michel qui avait posé une question de la cabardage mais qui était relayée par Adeline qui a disparu. Donc, Michel, si tu es là, je te passerai la parole après Amina ou sinon, je relayerai ta question. Amina, c'est à toi. Merci, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Franchement, c'était un plaisir. Bon, je voudrais juste parler de mon parcours. Moi, je suis à mon deuxième doctorat, donc j'ai fait un doctorat à HEC Alger et j'étais tellement frustrée de mon parcours que j'ai voulu faire une expérience à l'international et là, je suis à ma première année à l'université du Québec à Trois-Rivières et même là, donc, je suis à ma troisième question, ce que je veux dire par là, je ne me suis jamais sentie, j'ai assisté à des formations, j'ai assisté à des colloques, mais je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise que dans vos formations à vous, dans vos journées doctorales, cette façon de penser là, je ne l'ai jamais retrouvée ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est, c'est naissant, est-ce que, je ne sais pas, on nous dit toujours, voilà le chemin, il faut le suivre, il faut tout cadrer, tout, vous allez être critiqués. Nous, dans un parcours doctoral, par exemple, la notion de réflexivité, je l'ai découverte avec vous et la question que je voudrais vous poser, donc, surtout dans un parcours doctoral, la finalité, oui, nous, notre but, c'est la recherche, c'est de faire avancer la recherche, c'est tout, mais la finalité, il y a toujours une barrière, on va être jugé. et donc, si en face de nous, on a un jury qui ne croit pas en cette façon de faire, donc, c'est-à-dire, cette subjectivité, cette façon de communiquer, cette façon d'écrire, parce que moi, j'ai rarement vu des chercheurs qui croient à ça, ils veulent tous le même modèle, le même moule, pour que ce soit, comment dirais-je, évalué, pour qu'il y ait une grille d'évaluation pour tout le monde, bien délimitée, et donc, ma question, c'est ça, comment faire, quand nous, on est à l'aise avec cette méthode-là, mais en face de nous, on a des personnes qui nous demandent d'être carrés, de ne pas sortir du moule, voilà, merci beaucoup. Alors, merci pour cette question qui est à nouveau essentielle, et avec ce que tu dis, je vois à quel point, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu la chance de pouvoir aller à des moments dans des endroits un peu plus libres qu'ailleurs, voilà, peut-être en Hollande, là, vous avez, je crois aussi, le séminaire L'espace qu'ouvre Olivier, je crois que ça fait partie de ça, je ne connais pas ce qui se passe à l'université à Trois-Rivières, mais apparemment, je crois que là, il y a un souffle plus de liberté formidable, il y a des endroits plus ou moins libres, si vous pouvez, voilà, c'est là qu'il faut aller, c'est ça, je crois que ça, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait quand on a devant soi ? Alors d'abord, je crois qu'il faut accepter une pluralité, donc il y a des endroits qui sont beaucoup plus carrés, qui volent ça, et puis il y a d'autres endroits, il y en a certainement plus et c'est là, il faut choisir sa tribu et essayer de trouver parce qu'on est, voilà, merci pour tout ce que tu as dit, mais je suis vraiment loin d'être le seul, il y en a d'autres et ensemble, on peut essayer, excusez-moi pour le petit boulet, écoutez, et ensemble, on peut essayer de continuer à faire des choses qui sont passionnantes, qui sont intéressantes et donc, pour le jury, alors bien sûr, pour la thèse, là, il faut bien choisir son jury pour parler avec des gens qui veulent entendre ça. Il faut aussi un peu, et parfois, ce qu'ils nous disent, attention, c'est complètement subjectif, c'est n'importe quoi, il y a des fois, c'est bien vu, il y a des choses qu'il faut réfléchir et qui sont, et où on apprend aussi, tout ça, il faut accepter la critique, savoir où publier, et j'ai envie de dire, oui, fréquenter les lieux où on se sent plus libre et où on va partager pour qu'on progresse ensemble, je crois que c'est ça qu'il va falloir, et donc quelquefois, on se prend des trucs hyper violents, des articles qui sont rejetés ou des remarques que vous ne savez pas écrire, ou des remarques, voilà, des choses extrêmement, oui, c'est parfois, puis des choses plutôt du mépris ou du, oh, un petit sourire, mais si ça a du sens pour quelqu'un, c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avoir perdu mon temps, donc là, c'est tellement important tout ce que vous nous dites, nous dites, on a envie de continuer, et si j'ai envie de vous dire quelque chose, transmettez la même chose, qu'on se transmettait ça à d'autres aussi, je crois que c'est ça le secret, c'est qu'on arrive à transmettre ce sens, ce goût les uns les autres parce que c'est là que la recherche a du sens et c'est là que c'est si, il y a quelque chose de très précieux et qui, je n'arrive pas à l'imaginer, parfois je suis inquiet, il y a des choses comme ça essentielles qui se perdent, qui pour moi sont tellement associées à l'université ou au beau métier de professeur, voilà, c'est question de réflexivité, de sens, de partage, de réflexion, et tout ça, ne le perdons pas, pardon, excusez-moi pour les petits universités. Chercher sa voix, c'est intéressant comme ça. Mademoiselle date de la voix. Et alors, il y avait Michel, Michel qui est, est-ce que tu te sens parler, Michel, on t'avait posé une question par le clavardage sur les billets. Oui, bonjour, c'est une présentation extrêmement intéressante, novatrice et très rafraîchissante, je vous le dis, parce qu'elle nous donne des outils pour mieux communiquer et mieux se connaître. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas connaître les autres, ça, c'est mon point de vue. Puis, je me demandais une chose, c'est dans l'univers de la connaissance, c'est l'univers des terrains de recherche. j'imagine que chaque chercheur ou chaque répondant a des biais cognitifs et comment gérer ces biais cognitifs-là pour essayer de transmettre la bonne information. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, c'est clair, mais je me suis aperçu qu'en lisant des textes, qu'il y a certains auteurs avaient des biais cognitifs et lorsque j'ai été sur le terrain, les répondants avaient certains biais cognitifs puis je me posais la question comment départager ces biais cognitifs-là pour avoir une vision du réel qui respecte les situations. Alors, c'est, comment dire, on n'est jamais vraiment conscient de ses propres biais cognitifs, mais j'aurais envie de dire, un des principaux biais cognitifs, c'est souvent quand on est ancré, on a une théorie, on est ancré dans une théorie, on ne veut ne voir que ça, la circularité de l'humain. Je crois que le principal biais cognitif d'un chercheur, c'est souvent ça et qui est quand même assez partagé. Après, donc oui, on a toujours des tas de biais cognitifs et c'est ce notion de biais qui peut être un peu on a des biais de réflexion, les autres qui sont là pour nous dire attention, d'accord. Après, il y a aussi quelque chose, je vais tenter une réponse, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a aussi, on n'est pas tous ouverts aux mêmes choses avec la même force, on a tous des sensibilités, donc il y a des choses pour lesquelles on est beaucoup plus sensible et qu'on peut beaucoup plus montrer et aux choses où on a beau nous dire, on reste complètement sourd. Donc, quelque part, moi, ça ne me dérange pas de lire un auteur où je sens où là, lui, c'est vraiment ce qui l'intéresse, il y a ça, mais à condition que je le disais parce qu'il va m'apprendre quelque chose sur cet horizon-là ou cette sensibilité-là que j'ai moins, mais je ne vais pas le lire comme le disant « il a la vérité, il va m'apporter un éclairage ». Donc, c'est pour ça que les derniers mots que tu essaies de dire, tu as utilisé, c'est de restituer la réalité sans biais. Je ne sais pas si ça… Il y a un projet auquel j'adhère complètement qui est justement d'essayer d'éviter un peu nos biais de pensée, d'éviter tout un ensemble de choses, nos plis et de s'ouvrir absolument. Et en même temps, c'est marrant, alors excusez-moi, je vais faire un truc, j'ai répondu de manière bizarre, je vais vraiment faire un tout petit détour théorique et qui peut-être ne s'applique pas du tout, mais là, ça me fait vraiment penser à… Excusez-moi, mais qui nous dit vraiment on n'est pas ouvert sur tout. À des moments, voilà, où l'humanité, nous, une personne, il y a des choses sur lesquelles on est ouvert. Et c'est ce qu'il appelle justement comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on est fermé à la plupart des choses et à des moments, il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a passé une clairière. Sinon, on est dans la forêt, on est dans le noir, etc. Et voilà, si on a qu'à un moment cette idée de ne pas vouloir… Parce que vouloir montrer la réalité sans biais est très exhaustif. Là, je crois qu'il y a quelque chose de… Voilà, on y arrive… Ça me semble trop gros. Désolé, je ne voudrais pas perdre, décevoir en disant ça. Par contre, être conscient de ses perspectives, de ses biais et de lui dire voilà, je vais prendre telle perspective. Je ne vais pas tout dire, mais c'est une perspective que je vais défendre et voilà ce que ça nous montre et qui a sa force et que je suis prêt à confronter à d'autres perspectives. Parce qu'est-ce qu'on veut avoir… Est-ce qu'on a quand même un peu cette idée d'une sorte d'image complète et uniforme alors qu'une image peut-être un peu plus cubiste avec des éléments en tension et qui se… Peut-être qu'elle reflèterait… Voilà, un petit peu plus. Mais ta question, elle est intéressante parce qu'elle se demande finalement quelle est l'image que j'ai de la connaissance que je veux produire. Exact. Là, à nouveau, je crois que j'aurais envie d'être pluraliste. Mais je crois qu'il faut être à peu près clair de son imaginaire, de son image qu'on a derrière de qu'est-ce que c'est que le savoir. Si c'est effectivement éviter tout un ensemble de biais pour essayer de montrer… Alors là, ce n'est pas au sens phénoménologique la chose telle qu'elle est, mais essayer de… d'éviter des biais cognitifs et donc là, tout un travail, là c'est plutôt le post-positivisme, c'est beaucoup attaquer à ça, justement, éviter tous les biais qui sont dans nos instruments, qui sont dans nos concepts pour essayer de progresser vers quelque chose qui est un petit peu moins biaisé. C'est une voie. Mais voilà, c'est important qu'on ait tous notre… Qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui est savoir ? Et là, je crois qu'on sera plus riches si on n'est pas tous obligés d'avoir la même conception, mais qu'on dise attention dans nos textes, « Ouh là là, moi, ce qui fait sens, ce qui fait savoir pour moi, c'est telle forme et ça ne fera peut-être pas la même chose pour vous. » Je ne sais pas du tout si c'est compréhensible ce que j'irais. Absolument, c'est très compréhensible. Mais à continuer à discuter, oui, c'est une question passionnante. Oui, parce que si on veut avoir une rencontre qui est productive et qui est saine, à ce moment-là, pour accepter l'autre, il faut être ouvert. et puis pour qu'on puisse communiquer, il faut que l'autre nous accepte également. Il faut qu'il y ait un partage. Je ne peux pas dire mieux que ça. Voilà. Et ce que j'ai juste voulu souligner ici, dans l'écriture performance, il y a peut-être plus de communication et de partage possible. Je n'ai pas suffisamment peut-être fait la critique de la méthode normale qui coupe. Et le mot partage, je crois que c'est intéressant parce que la rancière est super fort. Il nous dit pour partager, il faut avoir vraiment des conventions en commune. Mais attention, chaque partage va donner des places, des légitimités, des choses comme ça. Donc, il y a un partage mouvant. Et pour revenir peut-être à la question d'avant, c'est bien que le partage soit mouvant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière. Donc, attention à qui va nous juger parce qu'il y a différents modes de partage. Et même sur une même recherche, je crois que là, j'ai fait un peu la défense du texte performatif. Mais à d'autres moments, pour partager, on va rentrer dans d'autres jeux de normes et de contraintes. D'autres modes d'adresse. On se sent un petit peu plus triste, un peu plus contraint. mais si c'est comme ça qu'on peut avoir l'écoute, peut-être qu'on peut s'en passer bien. Merci beaucoup. C'était très éclair. Merci. Merci à vous. Alors, les amis, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Nicolas, tu avais levé la main tout à l'heure et puis tu l'as baissé. Si on a le temps, je peux. Oui, à toi, oui. À toi. OK, parfait. En fait, c'est intéressant parce que je pourrais peut-être rattacher ma question à l'intervention de Michel et je pense que c'est une façon pour, je ne fais pas vraiment une question, mais c'est un commentaire pour reformuler peut-être un petit peu ce que tu dis, Jean-Luc, c'est que, justement, comprendre l'écriture comme performative ou comme relationnelle, ce n'est pas tellement, à mon avis, de faire ce lien vers la réalité antérieure, mais plus de penser à l'effet du texte et donc la vérité du texte, à mon avis, en recherche, en sciences sociales, c'est beaucoup dans la communauté qu'on bâtit autour de ce texte-là et grâce à ce texte-là et la contribution qu'il apporte. Et ça, je trouve ça, comment dire, à partir du moment où moi j'ai compris ça, ça m'a beaucoup relaxé finalement dans la mesure où l'important, ce n'est pas tellement de faire, de suivre une méthode particulière ou de suivre, je ne sais pas, le canevas habituel de telle revue, autant que de se demander à qui je parle, dans quelle communauté je contribue, quel effet je veux produire et la vérité de ce que j'affirme, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait une communauté, un groupe de gens qui s'intéressent à une question et qu'est-ce que j'apporte à tout ça. Et donc, je pense que ça rejoint beaucoup, en tout cas, je sais que tu t'intéresses à Simondon, etc., et je pense que ça rejoint beaucoup ces différents auteurs-là que de penser, non pas en regardant vers l'arrière, c'est-à-dire, est-ce que je fais un bon rapport de ma recherche, mais en regardant vers l'avant et je trouve que c'est relaxant de penser comme ça. Je trouve que ça enlève le stress finalement de est-ce que j'ai bien reflété la réalité, est-ce que j'ai bien suivi les méthodes, est-ce que j'ai bien fait tout ça, parce que je sais que ça va être Olivier, Martial, Jean-Luc qui vont me lire, qui vont m'évaluer, qui vont commenter, qui vont me critiquer et si je parle leur langage et si je parle ce langage-là, je serai bien accueilli finalement. Voilà, c'est tout. Voilà, merci beaucoup et très bien dit, puis ça me fait vraiment plaisir de te voir, on a pas mal communiqué à un moment et puis la fois où tu es venu à Paris, je ne sais plus ce qui s'est passé, on n'a pas pu se rencontrer, donc merci de m'évoquer, formidable, on a de belles conversations. Je ne me dirais pas mieux, donc formidable, je crois que c'est surtout pas faire de commentaires. Je voulais juste ajouter, oui, relaxer, ça je crois que c'est vraiment aussi très très important, et avec aussi quand même, ça s'ajoute un peu ce souci à la fois éthique et politique qui nous dérelaxe, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout pareil de se sentir, est-ce que je rends justice à telle personne ? C'est peut-être plus important, mais ce n'est pas du tout la même chose que, est-ce que je suis dans les canons ? Est-ce que je suis dans la norme ? Est-ce que je vais être ? Moi, ça ne me semble pas du tout la même tension et c'est une tension qui, moi, qui m'enthousiasme beaucoup plus de se demander, est-ce que ça sonne juste aux tous les sens du terme ? Qu'il est plutôt que est-ce que j'ai bien subi la norme, j'ai pas subi les canons ? En tout cas, merci, merci pour cette remarque très complémentaire. Je vais placer deux dernières interventions. Céline, et puis après, il y aura Zeyna. Céline, c'est à toi. Bonjour. Moi, c'est vraiment une question, je dirais, très, peut-être technique de base. j'avais lors de recherches sur des présentations de similaires sur la recherche qualitatique puis aussi au sein de ton cours, Olivier, j'ai été comme aspergée ou j'ai été touchée par les façons différentes d'écrire. Je suis un peu hors norme normalement dans ma façon d'être et je trouvais que l'écriture au « nous » était très prétentieuse ou l'écriture ou la recherche dit un peu comme à la troisième personne, je trouvais que c'était impersonnel. Alors, je m'étais dit je vais écrire au « je ». Et en suite aux échanges de ce matin, je me dis si je veux laisser place vraiment à l'acteur pour moi dans ma tête, c'était probablement d'écrire aussi le corps, la façon que la personne bouge, mon interprétation de comment elle se sent et tout ça, pas seulement de la théorie puis des faits puis dire « bon, on rejoint les deux ». Mais là, je me questionne à dire si je l'écris au « je » à ce moment-là, c'est comme si est-ce que justement l'auteur ne prend pas toute la place au détriment des acteurs et là, ça me fait me requestionner et d'ailleurs, je suis beaucoup dans l'écriture de ma thèse actuellement et j'écris au « nous », j'écris à la troisième personne et j'écris au « je ». C'est comme si puis je pense que l'exemple que vous avez donné de Rancière où il dit « regardez telle chose », alors c'est comme si vous dites « regardez », il ne dit pas le « je », il ne dit pas le « nous », il ne dit pas le « il ». Comment on peut amalguer ça de façon à dire c'est quand même le chercheur qui fait la recherche mais ce qu'il veut c'est de mettre de l'avant ce que les autres disent ? Alors c'est comme je ne sais pas est-ce que c'est clair comme question ou non ? Il faut que tu te désilences pardon merci ce que tu nous dis c'est une problématique qu'on a tous on s'est tous confrontés il y a plusieurs réponses possibles ce sont de vraies questions passionnantes et difficiles c'est formidable qu'on puisse avoir le droit au jeu et puis peut-être il ou elle et puis même je sais que Deleuze avait tenté une sorte de prénom impersonnel voilà on peut aussi ou alors avec la tour c'est même les objets qui vont parler etc on peut bien entendu tenter tout ce genre de choses et ça va nous ça va faire des effets qui vont être si je garde ce même vocabulaire qui vont être très différents on ne va pas dire on ne va pas voir la même chose mais ce sont ces questions je crois que là tu es véritablement dans l'art de la recherche c'est des très très belles questions ça va être à toi de trouver la réponse tente essaye ce qui marche et ce qui ne marche pas après il peut y avoir justement alors si tu en es la thèse tu as tu peux avoir à différents moments tu passes du jeu au nous et puis avant nous ou elle ça n'a pas la même force ça n'a pas la même angle etc et voilà sans lui donner trop de force à ça mais je crois que c'est important tente différentes là où tu c'est Laurel Richardson qui a vraiment Writing at the Mood of Inquiry je ne sais pas si c'est un texte que vous avez rencontré mais qui nous montre justement en jouant avec l'écriture c'est là que la recherche se fait parfois mais j'ai envie de répondre un peu différemment là ce serait une réponse un peu vague et de la manière dont tu as exprimé j'ai beaucoup apprécié il y a il y a un vocabulaire il y a beaucoup d'images j'ai été aspergé par les courses je trouve ça magnifique je j'ai envie de dire c'est ça c'est encore beaucoup plus important ça que le jeu le nous parce que rien qu'avec un mot avec une expression comme ça tu nous fais naviguer sentir il y a une puissance là dans ta manière d'exprimer qui qui va nous faire comprendre et voir des choses qui peuvent si tu les juges essentielles qui vont nous qui vont nous transmettre et qui vont être donc voilà j'ai envie de d'élargir j'allais dire ça va rendre le problème encore plus difficile mais quelque part ne reste pas bloqué ou ne ne perds pas trop de temps avec la question du jeu du nous peut-être que ça viendra et puis tu feras une décision à un moment et puis ce sera mais par contre celle de la de la description là par exemple poétique que tu fais autorise-toi alors c'est pas autorisé partout et c'est pas autorisé peut-être à tous les moments mais je crois que là c'est notre arme arme oui arme quand on se bat et c'est aussi notre notre outil la langue et le langage et alors bien entendu on est alors je ne sais pas si c'est ton cas quand on doit s'exprimer en anglais on a déjà perdu les trois quarts de ses moyens et en plus quand on doit s'exprimer dans le langage académique j'ai l'impression qu'on a on est déshabillé de nos costumes de nos outils on a perdu les choses les plus importantes donc oui je veux dire ce qui est le plus important c'est de défendre la langue au sens de ce qui va te permettre d'exprimer des choses parce qu'ils correspondent à ta sensibilité de ce que tu veux nous dire de tout ça voilà plutôt encore une fois je suis loin de répondre mais par contre garde ça défends ça si on défend ça je crois qu'on a défendu l'essentiel et tu vas nous faire des choses qui ont vraiment beaucoup de sens parce que là tu vas nous communiquer autre chose que des variables je ne sais pas comment dire parce que parfois même les concepts deviennent des variables presque là c'est affreux etc mais je pense que j'avais répondu en disant entre autres que peut-être qu'on n'est pas tenu non plus de rester au jeu parce que justement dans l'écriture quelquefois c'est le jeu et n'est pas la bonne façon de l'exprimer parce qu'on on se sert de dire de différents auteurs alors si on supporte ces auteurs-là bien peut-être que le nous est mieux et tout ça ça m'ouvre un peu dans le sens de peut-être pas m'obliger non plus à dire le jeu sur toute la thèse mais utiliser le jeu la troisième personne et le nous tout ensemble dépendamment du contexte ou de ce qui est dit et ce qui est écrit aussi vous avez répondu ok merci pour faire une anecdote je vais transmettre encore quelque chose qui m'a été transmis sur ces questions parce que le jeu peut être très emphatique et très égoïste etc ou il peut être au contraire une grande modestie et André Oussolet qui donnait cet exemple justement il disait Jacques Le Goff qui est quand même l'historien du Moyen-Âge etc qui a écrit des livres et dans son dernier livre il a écrit après une somme sur le Moyen-Âge puis il dit à la fin il dit en fait tout ce que je vous ai raconté c'est mon Moyen-Âge et quand il dit ça c'est d'une modestie immense lui le spécialiste peut-être français du Moyen-Âge etc il dit mais en fait je n'ai pu vous raconter que mon Moyen-Âge au sens que c'est ce que moi j'ai pu faire le jeu devient presque minimal pour dire et donc c'est pas jeu ou il qui importe c'est qu'est-ce que c'est que ce jeu et quelle est sa place etc en tout cas le jeu autoritaire ou le jeu ou le nous autoritaire ou le jeu s'efface au nom de la science mais en fait c'est le jeu qui va signer qui se montre qui se met en avant c'est celui-là qui parfois on l'a trop j'allais dire voilà on l'a trop merci beaucoup et merci merci et bien on va conclure avec une intervention de Zaina Zaina c'est à toi oui bonsoir merci beaucoup moi je voudrais juste rebondir sur ce que Amina a dit en fait on a été formé et formaté à ne pas avoir le courage de faire de ces méthodes qui ne sont pas les méthodes classiques qu'on nous a appris à faire et on n'ose pas parce qu'on a on appréhende un peu le jugement des autres de ceux qui vont être là dans le comité ou etc mais lorsqu'on voit le travail de Lise par exemple elle a utilisé pour nous montrer elle au départ je connais bien son travail elle a utilisé deux façons elle a utilisé des photos qui sont tellement expressives qui parlent des photos qui parlent qui montrent ce qu'elle voit et qui nous disent des choses incroyables juste une photo peut être tellement touchante qu'après je me dis c'est incroyable comment un comité ne va pas apprécier ce bon travail elle a même écrit des textes sur sur ce qu'elle sentait qui sont tellement émouvants je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu la chance d'écouter ça ça prouve que quand c'est bien fait je ne pense pas qu'il y a quelqu'un même si pour lui la méthode n'est pas la méthode classique ne va pas apprécier ce travail tellement bien fait donc je sais qu'on n'a pas le courage peut-être on n'a pas le talent qu'elle a mais c'est faisable c'est incroyable merci et je je suis complètement juste c'est vrai que j'avais dire c'est certainement un peu plus dur pour vous que ça a été pour nous quelques années sont passées parce que c'est quand même difficile d'entendre ça on vous dit vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit alors peut-être qu'on l'entend un petit peu trop peut-être qu'il faut aussi le relativiser et ce que tu dis c'est que quand on fait des choses qui ont du sens et qui ont l'air vraiment quand on les fait bien c'est ça ça peut marcher et ça va produire du sens certainement il va falloir dans votre situation trouver un équilibre c'est-à-dire à des moments donner un peu ce qu'on demande absolument dans certains contextes peut-être parfois il faut donner un petit peu du cadré comme ça montrer qu'on sait faire en tout cas c'est ce que je fais de temps en temps et puis à d'autres moments tenter je crois qu'il faut tenter et souvent il y a des fois on se plante et ça ne marche pas c'est pas bon ce qu'on fait on en soit un peu ridicule mais on dit ça donne encore plus d'énergie et est-ce que le bien de faire aussi j'ai donné un bon exemple Lise a su très bien faire donc c'était un bon exemple et donc essayez essayez chacun à sa manière apportons chacun notre sensibilité et ça va faire un monde tellement voilà on va on va se découvrir on va s'enrichir et il y aura toujours des gens qui vont être contents qui vont dire que c'est pas bon que c'est n'importe quoi ça il y en aura toujours le seul problème c'est qu'il y a des lieux apparemment il n'y a que cette parole-là qu'on entend et donc là je dis ça c'est extrêmement c'est pas frustrant le mot c'est castrant peut-être je sais j'arrive pas à trouver mais ça fait mal et ça déprime je crois qu'alors que voilà si vous arrivez quand même à rencontrer de temps en temps à côté d'autres qui au contraire qui ouvrent il y a une sorte d'expansion là vous allez devenir très spinoziste il y a une sorte d'expansion qui va qui va vous donner la tentation d'oser de tenter et on va apprendre plein de choses nouvelles parce que c'est pas que ce soit mal la science va fermer le problème c'est qu'il n'y a que ça et donc on n'a qu'une seule forme de savoir qui se traitant comme la seule vérité et surtout qui va avoir des effets d'exclusion de tout le reste donc on n'a aucune place pour tout ça et je ne vais pas revenir sur et donc vraiment oui tentez faites vos choses qui ont vraiment du sens au mieux pour ça qu'il faut regarder tout ce que font les autres parce que là ça va nous inspirer ça va nous donner etc et puis on va on va voir et il ne faut pas toujours tout montrer à tout le monde peut-être mais trouver le lieu et c'est peut-être ça notre rôle à nous je pense qu'Olivier est très important pour ça qu'il y ait des espaces pour qu'il y ait d'autres d'autres manières de parler d'autres manières de converser parce qu'en nouveau c'est ensemble c'est ça qui m'attrise il y a toujours eu des lieux plus libres et des lieux un peu moins libres mais j'entends tellement de témoignages de gens qui nous disent mais on a on n'a aucune liberté alors après je ne sais pas s'il faut l'apprendre ou non mais visez les lieux où vous vous sentez bien on n'a pas besoin de se battre contre des des lieux difficiles bien merci infiniment Jean-Luc pour cette rencontre inspirante régénérante et puis merci à toutes et tous pour la participation aux échanges qui ont permis au moins autant de nous évader que l'exposé lui-même donc c'était un plaisir merci à toi on a toujours la même chose on a l'air un peu idiot quand on se quitte sur Zoom mais j'attends on est idiot et on est idiot fréquemment merci à toi et merci je crois que tu l'as vu dans le clavardage merci de créer de tels espaces la voilà j'attends – Sous-titrage FR 2021